C'est un coup de filaire réussi. Les deux présumés civils, tous habillés en tenue militaire, ont été mis aux arrêts par les services de sécurité de Cancans dans la nuit du jeudi 17 octobre 2019. Ils étaient tous en prévenance de Conakry. Tous les deux s'offrent et transportaient respectivement un chinois et un vieux direction Sigiri, selon le colonel Aboubakar Sidi Kijakité, commandant du camp de la troisième région militaire de Cancans. Hier nuit, on a mis mes sur les deux faux militaires dans les opérations des patrouilles, mais ils venaient tous des Conakry. Ils étaient habillés en tenue militaire. On les a mis à la disposition de la gendarmerie pour les fins d'enquête. Après, nous allons envoyer les résultats de ces enquêtes à nos IHU. Tous ceux qui sont impliqués, qu'ils soient colonels ou capitaines, auront affaire à nos supérieurs. Devant la presse, les deux mises en cause n'ont pas nié les faits. Banamou, portant Mbere Rouge et Idrissa Kamara en tenue de la gendarmerie, ont tous reconnu être des civils. Quelle protection ? C'est une ville. Où ? En ville. Quelle ville ? A Conakry. Vous venez d'où ? A Conakry. Vous êtes dans quelle unité de Conakry ? Bata. Bata. Qui est votre commandant de compagnie et d'unité ? Capitaine Condon. C'est le condon qui est commandant d'unité de Bata. Ton unité c'est Bata ? Oui. Tu ne connais pas le commandant de Bata ? Je ne le connais pas. Qui est dans quelle mission ici ? C'est le commandant de Pria qui m'a mis en mission. Quelle Pria ? Quelle Pria ? Le vieux que moi j'accompagne à Sigiri, on s'est connu à travers un monsieur du nom de Silla. Je suis souffert de profession. Je travaille sans tenue militaire, mais notre voyage a été retardé à cause de la manifestation à Conakry. Donc en venant hier, j'ai mis cette tenue. C'est un ami qui me l'a donné. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser une fois que je serai recruté dans l'armée. Selon nos informations, ces deux militaires ont été arrêtés sans armes létales ni armes blanches. A la garnison du camp Sungataketa du Cancan, ils étaient avec les deux personnes qu'ils accompagnaient à Sigiri. Mais ceux-là ont dit qu'ils ignoraient qu'ils n'étaient pas des militaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !